Nous sommes au cœur de la Pampa argentine. Ici, l'élevage recule chaque année au profit de la monoculture de soja. La figure du gaucho, ce cow-boy argentin, est donc en train de disparaître. C'est toute une culture qui est en péril. Le monde a beaucoup évolué avec la mondialisation. Les gens changent et suivent la mode. Il n'y a plus d'ancrage véritable et donc une perte d'identité profonde. Depuis 2003 en Argentine, 11 millions d'hectares, soit un tiers de la surface cultivable du pays, sont passés de l'élevage à l'agriculture. Et pourtant, le style vestimentaire des gauchos résiste. Et notamment la bambacha, ce pantalon bouffant. C'est au milieu du 19e siècle qu'il débarque en Argentine. Le pays sud-américain accepte un surplus d'uniformes turcs de la guerre de Crimée proposée par un diplomate français contre des produits locaux. La bambacha est ensuite adoptée dans les campagnes par les gardiens de troupeaux, mais aussi par leur patron, car elle est idéale pour monter à cheval. Je suis super habitué à porter ce vêtement. Elle est vraiment confortable et en plus je la porte avec fierté. L'un des foyers de la résistance de la bambacha est cette petite boutique de Buenos Aires. Au charpentier, a été fondée par deux immigrés français à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, la bambacha de coton classique qui a fait la renommée de la boutique coûte environ 60 euros. Le modèle ne se démode pas et attire même les touristes. Elle ne va pas disparaître, parce que selon les dires de mes clients, c'est une tenue qu'ils ne changeraient pour rien au monde, parce qu'elle est confortable et fraîche. Ici, les bambachas sont fabriqués de façon totalement artisanale. Et c'est ce que viennent chercher les clients. La bambacha demande beaucoup de travail. Languette par-ci, pochette par-là. Cette bambacha a cinq poches. Et quand elle est fabriquée à la chaîne, elle n'en a que trois. Et sans boutonnière et sans bouton. Alors tout ça prend du temps. Aujourd'hui, les nouveaux modèles attirent une clientèle plus jeune et plus urbaine. Bambacha moins ample pour la ville ou en lin pour l'été. Malgré l'inéluctable avancée du soja, la bambacha semble avoir de beaux jours devant elle.